Bonjour, je m'appelle Vincent Duneau, je suis spécialiste en formation et dépannage informatique. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire une capture d'écran. A quoi sert une capture d'écran ? Capturer l'écran vous permet, lorsque par exemple vous ne pouvez pas imprimer ou enregistrer ce qui se trouve sur votre écran, la capture d'écran vous permet de résoudre ce problème et de pouvoir enregistrer tout ce qui se trouve à l'écran. Faire une capture d'écran peut donc être utile si par exemple vous avez un message d'erreur qui apparaît à l'écran et vous voulez l'enregistrer, le capturer pour pouvoir le lire, parce que des fois ils disparaissent très vite, ou si vous avez fait un achat sur Internet et vous avez un numéro de transaction qui apparaît rapidement et de la même manière vous voulez le capturer pour l'enregistrer dans l'ordinateur sans pour autant l'imprimer. A partir du moment où apparaît à l'écran ce que vous souhaitez capturer, donc si vous n'avez pas la possibilité de faire un fichier enregistré sous ou une impression, vous allez devoir utiliser cette technique. Donc ici là à l'écran j'ai un message qui apparaît. Pour le capturer, je vais taper sur la touche qui se trouve dans la partie gauche de mon clavier qui s'appelle ImpEcran, ou en anglais Print Screen. Je tape donc sur cette touche. Ensuite, l'ordinateur a maintenant mémorisé ce qu'il y avait à l'écran. Il vous faut maintenant l'enregistrer par l'intermédiaire d'un programme qui se trouve dans votre ordinateur. Pour ce faire, je vais aller en bas à gauche sur Démarrer, puis Tous les programmes. Je monterai sur Accessoires, et ensuite je descendrai sur Paint. Je clique sur le mot Paint. C'est donc grâce à ce programme que je vais pouvoir enregistrer cette capture d'écran. Actuellement la page est blanche, puisque je n'ai pas encore collé ce que je souhaite enregistrer. Je vais donc cliquer en haut à gauche sur le mot Coller, puis juste en dessous, à nouveau sur Coller. Donc si je veux enregistrer cette image dans l'ordinateur, je n'ai plus qu'à cliquer en haut à gauche sur le petit bouton bleu, puis à cliquer sur Enregistrer sous. Je donne un nom à mon fichier, donc à droite de nom du fichier, je clique, j'efface 100 titres, et je tape le nom de cette capture, donc ici je l'appellerai Test Capture. Vous constatez que ça va être enregistré dans le dossier Images, il n'y a rien à faire de particulier. Je clique sur Enregistrer. La capture d'écran que j'ai faite est maintenant enregistrée dans le dossier Images. Votre capture d'écran est maintenant enregistrée dans le dossier Mes Images. Vous pouvez le retrouver en ouvrant votre dossier Mes Images. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo où nous apprendrons comment récupérer les données d'un disque dur externe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !